Musique Hello les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc si vous me voyez habillée de la même manière que sur la vidéo précédente c'est tout à fait normal parce que ce sont deux vidéos que j'ai donc tournées le même jour Alors donc voilà aujourd'hui je vais donc vous montrer comment je remplis donc mes enveloppes comment je m'organise avec donc l'argent liquide pour dispatcher un petit peu dans les enveloppes Alors à partir d'ici du mois de janvier j'ai donc décidé de remplir mes enveloppes à la semaine parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand je faisais à la casenne j'avais donc tendance à vraiment tout dépenser donc ce n'était pas mauvais parce que c'était donc prévu mais c'est vrai qu'au niveau de l'épargne c'était beaucoup moins évident à mettre de l'argent de côté une fois qu'on faisait l'argent comme ça donc à la casenne donc là j'ai décidé de faire mon budget à la semaine alors il y a également des événements donc durant le mois de décembre qui sont venus faire que maintenant je peux donc faire mes courses une fois par semaine en semaine tranquillement donc c'était beaucoup plus facile pour moi de gérer maintenant l'argent à la semaine plutôt que de la gérer donc à la casenne Allez c'est parti donc je vais vous montrer comment je fais, les outils que j'utilise et on va remplir tout ça ensemble Alors avant de commencer à vous montrer le remplissage des enveloppes il faut savoir qu'ici en Belgique on peut retirer maximum 650 euros par jour donc là j'ai déjà été retirer les 650 euros donc je vais vous montrer comment je les dispatche et évidemment sur le mois j'irai donc retirer une seconde fois de l'argent pour pouvoir avoir le montant global et total mais ça n'empêche pas que je fais donc maintenant mon budget à la semaine donc c'est parti je vous montre tout ça Alors évidemment j'ai donc tous les outils pour pouvoir gérer ça au mieux donc j'ai mon Filofax, ça vous le connaissez, vous le voyez très souvent dans mes vidéos donc n'hésitez pas à aller voir, tous mes liens sont en description donc ici j'ai mon Filofax qui m'accompagne partout avec moi et que j'ai donc dans mon sac, c'est donc mon portefeuille alors ensuite ici je me suis commandé ce petit classeur comme ceci donc sur AliExpress et donc ici je suis venue mettre des petites pochettes comme ceci plastifiées et donc ceci dans ce petit classeur-ci c'est l'épargne donc voilà ça je vais vous en parler et alors ensuite celui-ci je l'ai donc commandé sur Amazon et donc pareil ici c'est un petit classeur donc avec des petites enveloppes alors ici je remercie beaucoup Angélique de la chaîne Angeline parce que donc elle m'a guidé pour pouvoir faire mes enveloppes donc voilà ce sont des enveloppes comme ceci qui sont plastifiées et donc on verra directement l'argent qu'on y met dedans j'aime beaucoup d'ailleurs je lui fais un gros bisou si elle passe par là alors donc ici ce petit classeur-ci maintenant va être pour récolter l'argent que je retire donc comme là je viens de vous l'expliquer j'ai déjà retiré une partie mais dans mon filofax je ne mettrai que l'argent que je peux dépenser sur la semaine donc voilà en clair comment je m'organise j'ai donc mis ici les catégories avec les montants mensuels donc j'espère que vous allez bien voir que je dois mettre dans chaque enveloppe le montant à la semaine que j'ai besoin le montant par quinzaine que je vais retirer donc ça c'est des petits calculs qui sont tout à fait propres à moi à vous là de faire votre manière donc moi c'est une feuille que j'ai toujours que je fais toujours début de mois pour être sûre de ne pas me tromper au niveau des enveloppes donc là ici j'ai retiré donc 650 euros et donc ici il y a une partie donc que je vais déjà venir dispatcher dans mes enveloppes donc dans celle-ci et une partie que je viendrai mettre dans mon filofax et ici on a également au niveau de l'épargne et vous allez voir un petit peu comment je fais alors ici on va déjà commencer donc par mettre l'argent en épargne donc ici je ne vais pas mettre le montant total de ce que je dois épargner mais je vais donc commencer par la première partie la deuxième partie viendra donc avec le second retrait de la banque alors ici au niveau des anniversaires donc ici voilà j'ai une enveloppe comme ceci anniversaire alors vous allez voir toutes mes enveloppes sont vides pour la bonne et simple raison que lorsqu'une nouvelle année recommence je recommence moi tout simplement avec des enveloppes complètement vides et ce qu'il me restait au niveau des enveloppes là va sur un compte épargne mais donc c'est très important pour moi de commencer l'année avec des enveloppes vides voilà c'est quelque chose que je fais et ça me permet de commencer sur une page blanche sur une nouvelle note et de voir comment j'évolue donc tout au long de l'année donc ici au niveau des anniversaires on a donc compté avec mon mari donc quand je parle anniversaire donc c'est pour mes filles, mon mari et moi donc ceci c'est le budget annuel qu'on a au niveau des cadeaux donc voilà alors je n'attends pas à avoir des remarques sur le montant que j'alloue à certaines catégories c'est simplement ma manière de fonctionner donc voilà ici au niveau des anniversaires donc là je vais déjà venir déposer la somme de 35 euros voilà on va faire comme ceci donc je vais déjà déposer la somme de 35 euros ici en prévision des anniversaires donc ici j'ai un petit tracker que j'avais imprimé sur le site de la petite budgéteuse voilà que je trouve super chouette donc ici c'est tout simple on va venir marquer donc on est devenu donc déposer ici donc plus 35 et donc ce qui fait le solde 35 euros et donc ici c'est pour le mois de janvier voilà donc c'est pour ça que je mets simplement donc 0 à 1 pour le mois le montant que j'ai déposé et le solde qu'il y a dedans alors il faut savoir aussi que mon mari donc a son anniversaire ici au mois de janvier et que son anniversaire à lui est déjà bouclé et le prochain anniversaire donc ça arrivera fin mars donc on aura le temps de voir venir donc voilà ici 35 euros pour l'enveloppe des anniversaires voilà alors ensuite on a la rentrée scolaire donc c'est quelque chose que je budgétise déjà en début d'année pour pouvoir avoir la somme dont j'ai besoin donc là ici on va venir mettre 15 euros dans l'enveloppe rentrée scolaire alors ici moi j'ai la chance de ne pas devoir dépenser toute la somme à la rentrée parce que les rentrées ici il y a quand même beaucoup de choses qui sont données à l'école donc ici j'ai prévu un budget de 200 euros pour la rentrée scolaire tout en sachant que ce sera beaucoup trop mais que j'aurai quand même une petite partie qui me restera pour les fournitures à compléter pendant l'année donc ici rentrée scolaire donc pareil on vient noter donc le mois donc janvier et on va venir donc déposer 15 euros et donc le montant sera de 15 euros alors ensuite ici donc nous avons l'enveloppe des fêtes donc ici comme vous pouvez voir au niveau des fêtes là je prévois donc de mettre 300 euros alors évidemment ce ne sont pas les anniversaires vous vous en doutez c'est pour tout ce qui est Noël, Pâques etc donc voilà ici 300 euros alors oui évidemment là aussi je ne m'attends pas à avoir des réflexions pour les fêtes il y a certaines fêtes qu'on fait, certaines fêtes qu'on ne fait pas donc par exemple l'Aïd etc on fait et ça part de cette enveloppe là également moi quand je parle de fêtes ici c'est vraiment les cadeaux pour les enfants donc voilà ici donc fêtes là on viendra déposer la somme de 25 euros donc pareil janvier plus 25 et on aura un total de 25 donc là pareil on va venir déposer ici dans l'enveloppe les 25 euros et donc une fois que j'ai rempli donc ces petites enveloppes là je vais donc venir les mettre ici dans mon petit classeur bleu comme ceci donc là c'est parti je les rattacherai après donc ça c'est ce qui va dans le classeur bleu alors ensuite ici on a également le fond de secours alors ici c'est une enveloppe que j'ai fait comme ceci donc sous les conseils d'Angélique donc voilà je vais donc venir ici déposer la somme de 30 euros alors pourquoi est-ce que j'ai fait comme ça donc parce qu'elle va venir tout simplement ici dans ce petit classeur ci et donc ici le fond de secours c'est une catégorie qui va augmenter tout au fil du mois or que ce classeur ci c'est quelque chose que je peux déjà ranger que je ne ressortirai qu'avec le salaire du mois prochain donc voilà ici fond de secours on va venir déposer la somme de 30 euros donc voilà ici je vais venir donc déposer alors c'est très important pour moi quand je fais donc mon épargne de commencer tout de suite par mettre le fond de secours à part parce que ça me permet voilà d'avoir donc déjà cette petite roue de secours et d'être sûr de les mettre de côté donc voilà alors ici pareil donc là ce sera pour début janvier donc ici je vais mettre 0 à 1 et donc ici 30 euros on va mettre plus 30 et donc le solde sera de 30 alors ici la catégorie ce sera fond de secours et donc mon objectif à moi c'est de pouvoir déjà venir mettre la somme de 1000 euros ça c'est vraiment pour moi mon objectif alors évidemment il y en a qui diront que c'est pas assez il y en a qui diront que c'est trop moi c'est mon objectif pour pouvoir dormir tranquillement sur mes deux oreilles donc c'est vraiment d'avoir 1000 euros donc ici comme je vous l'ai dit on recommence avec une nouvelle année avec une nouvelle page qui va s'écrire donc pour cette année-ci donc voilà ici je vais venir donc avoir comme objectif les 1000 euros donc ici c'est bon on a déjà mis 30 euros dedans alors ensuite on va donc passer aux catégories de dépenses donc pour le mois alors ici donc on va avoir la catégorie des loisirs et des sorties donc là c'est 30 euros par mois donc évidemment je suis ici sur ma feuille ce que j'avais noté donc loisirs sorties c'est 30 euros par mois donc ici je vais venir donc mettre déjà les 30 euros donc ça évidemment l'enveloppe là elle est pleine c'est pour le mois donc là je ne verrai rien rajouter dedans alors ensuite ici donc quand c'est fait je vais venir mettre activé pour ne pas me tromper donc loisirs sorties c'est fait alors ici donc on a les courses alors ici au niveau des courses je vais venir mettre 250 euros donc ce sera 125 euros par semaine donc voilà alors ici je suis venue donc mettre des billets de 5 parce que c'est 125 euros par semaine donc voilà ici pour l'alimentation on a déjà le budget donc qui est fait pour les deux semaines à venir alors ensuite ici donc on a l'enveloppe beauté et là dans l'enveloppe beauté je vais venir donc déposer 20 euros donc ici j'ai un budget de 40 donc là il faudra que à la deuxième fois où je retirerai venir donc redéposer 20 euros alors ensuite ici entretien et hygiène donc là c'est 30 euros de budget par mois donc ici je vais venir donc déposer les 30 euros alors ici ensuite nous avons l'école donc là je vais venir déposer les 50 euros qui doivent y être donc c'est parti 50 euros dans l'enveloppe école alors ensuite dans l'enveloppe vêtements donc je vais venir mettre les 20 euros et donc ici évidemment il me restera également 20 euros à ajouter alors ensuite ici donc dans l'enveloppe santé donc là on a un budget mensuel de 70 euros ou 70 euros mais donc là je vais déjà venir déposer 35 euros donc la moitié comme ceci alors ensuite ici dans l'enveloppe d'hiver donc c'est 100 euros sur le mois et là je vais déjà venir y mettre 50 euros donc ici voilà l'enveloppe d'hiver on va venir mettre 50 euros alors ensuite dans l'enveloppe maison on viendra y déposer la somme de 25 euros comme ceci et alors donc ici mon mari lui donc pour son lunch de midi comme je vous l'ai déjà expliqué donc je lui donne la somme de 30 euros chaque mois donc ici voilà la somme de 30 euros chaque mois alors ici il n'a pas d'enveloppe lui il les met directement dans son petit porte-monnaie donc voilà ici je lui mets de côté alors donc ici il me reste donc 5 euros donc ici ce que je vais faire c'est que je vais venir le déposer dans l'enveloppe des filles 5 euros donc pour ceux qui me suivent sur Instagram et vous l'avez sûrement déjà vu également dans mes autres vidéos j'ai donc une tirelire où à la base je mets tous les billets de 5 euros qu'il que j'ai comme ça de temps en temps mais là je me suis dit que j'avais envie de le suivre beaucoup plus assidûment et donc je me suis dit que j'allais faire l'enveloppe du défi de 5 euros pour qu'à chaque fin de semaine quand il me reste des billets de 5 euros dans mon porte-monnaie je viens directement les mettre ici dans le défi donc là je vais commencer à mettre déjà le premier billet de 5 euros que j'ai donc c'est un billet que j'avais en plus de ce que j'avais retiré donc je me suis dit bah voilà tant qu'à faire pour ne pas le mettre dans une catégorie bien spéciale je vais déjà venir le mettre dans le défi ce sera un premier pas et déjà un début du défi donc voilà donc ici simplement je viendrai donc noter que j'ai mis donc 5 euros voilà donc ici c'est vraiment le défi donc voilà ça me fait voilà ça fait du bien au moral ça motive alors ça m'a pas du tout déséquilibré mon budget on est bien d'accord donc ici c'est 5 euros que j'avais donc ici je viens donc les mettre donc ici ce sera défi 5 euros alors évidemment vous voyez donc depuis tout à l'heure que j'utilise ce marqueur là donc c'est un billet qu'on appelle donc Velleda je vais également vous mettre le lien pour en commander sur Amazon si vous voulez donc ça sert à écrire sur les enveloppes plastifiées comme ceci c'est vraiment top donc voilà au moins ça reste bien et on peut écrire et effacer donc au moins on dépense beaucoup moins d'encre au niveau de l'imprimante ça revient moins cher c'est donc pour ça que je suis donc passée à ce système là donc voilà ici mes enveloppes donc pour mon premier retrait donc ici sont remplies donc ici je vais venir les remettre dans le petit classeur et on va venir remplir maintenant le filofax donc voilà maintenant je vais remplir mon filofax avec le budget donc que j'ai le droit de dépenser sur la semaine donc ici c'est parti on va commencer avec la catégorie beauté et là la catégorie beauté j'ai droit donc à 10 euros par semaine donc là ici je viens chercher donc les 10 euros évidemment ceux là si je ne les utilise pas les utilise pas pardon je les laisserai donc ici voilà beauté 10 euros je viens les mettre à leur place alors ensuite on continue alors oui ne regardez pas je les ai mal faites j'ai inversé donc ici le petit suivi donc voilà je les ai mis comme ça c'est pas bien grave j'avais pas envie voilà de réabimer donc des feuilles et voilà de redépenser de l'argent pour rien donc ici je me suis dit c'est pas grave je les mettrai dans l'autre sens alors ensuite au niveau des courses donc la alimentation j'ai droit à 125 euros par semaine donc ici voilà on va venir prendre 100 120 et 125 donc voilà ici 125 euros pour la semaine au niveau de l'alimentation voilà alors ensuite ici donc on a entretien et hygiène alors là j'ai mis directement un budget de 30 euros donc ça c'est pour le mois donc ici je sais que j'ai déjà assez bien de choses donc que j'ai pas forcément besoin de racheter donc je vais pas prendre les 30 euros mais je vais en prendre seulement 10 que je laisserai si je ne les ai pas utilisés mais normalement ça devrait être suffisant pour le mois voilà pour la semaine pardon ensuite au niveau d'hiver donc là c'est 100 euros par mois donc ce qui fait 25 euros par semaine donc ici on va aller jusqu'au d'hiver voilà donc d'hiver on va venir y déposer 25 euros comme ceci 25 euros pour la semaine en d'hiver alors ensuite donc ici nous avons l'école alors ici l'école c'est un budget de 50 euros mais comme il n'y a pas donc encore école pour le moment je ne vais pas venir la remplir je vais donc la laisser vide alors ici au niveau de la santé donc j'ai droit à 70 euros pour le mois alors il faut savoir que la semaine dernière j'ai fait le plein donc ici pour être sûre et par sécurité je vais simplement venir y mettre 10 euros évidemment si je ne les ai pas utilisés je les laisserai parce que ça la santé c'est un budget qui est pour moi hyper important voilà alors ensuite nous avons la catégorie des vêtements au niveau des vêtements ici donc j'ai mis seulement 20 euros donc ici je vais venir déposer les 20 euros donc pour la semaine mais normalement enfin c'est pour la quinzaine c'est 40 euros par mois mais normalement je n'en aurais pas besoin et ensuite donc loisir est sorti là j'ai mis 30 euros et ici je vais venir mettre les 30 euros directement pour le mois ça je sais que c'est pour le mois mais je ne les utiliserai normalement pas mais on va quand même les mettre pas alors voilà donc une fois que toutes mes enveloppes sont remplies donc je viens évidemment noter juste ici donc la catégorie, le montant total que j'ai pour le mois donc le budget total et le dépôt que j'ai fait donc moi je mets toujours dépôt, la date à laquelle je le fais et le montant que je viens mettre dedans alors ici je vais faire ça donc tous les dimanches donc comme ça ce sera un budget qui sera du dimanche au dimanche parce que comme je vous l'ai expliqué à partir de maintenant je vais pouvoir refaire mes courses moi-même donc une fois par semaine et donc ce sera beaucoup plus facile de gérer du dimanche au dimanche sachant qu'avec mon mari quand on sort par exemple chez le légumier ou à la boucherie on y va très souvent donc le samedi donc voilà j'ai fait pareil pour toutes les catégories donc ici alimentation on a un budget total de 550 euros et là je suis venue faire un dépôt de 125 euros voilà pareil ici pour l'entretien et l'hygiène pareil ici pour la catégorie donc d'hiver ensuite donc l'école comme je vous ai dit ben là je n'ai rien mis tant que les filles ne rentrent pas à l'école mais l'argent est prévu donc dans l'autre classeur qui est juste là-bas alors comme je vous l'ai dit pareil pour la santé là je suis venue seulement mettre 10 euros parce que j'ai fait le plat la semaine dernière ici pareil pour les vêtements sauf que là j'ai déjà mis donc pour les deux semaines j'ai mis la moitié parce que j'avais pas des billets de 10 et puis ça ne me servait à rien je n'irai de toute façon pas acheter de vêtements cette semaine donc ici voilà 20 euros il restera évidemment 20 à mettre et donc pareil ici pour la catégorie loisirs et sorties donc ici j'ai un budget mensuel de 30 euros là je suis déjà venue faire un dépôt de 30 euros donc je sais que là par contre c'est pour le mois et comme je vous l'ai expliqué normalement donc là ce sont les vacances c'est pour ça que j'ai déjà mis l'argent mais comme tout est fermé ici que nous sommes confinés normalement c'est une catégorie qui ne bougera pas donc une catégorie dont je n'aurai pas besoin donc voilà les amis c'est une toute nouvelle manière de fonctionner pour moi de fonctionner vraiment comme ça à la semaine donc j'espère que ça va s'avérer fructueux et que je vais donc pouvoir faire encore plus d'économie que ce que je ne faisais déjà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche moi ici ce que je vous proposerai donc ce sera de vous montrer à chaque fois que je ferai donc pour voir mon évolution au niveau de l'argent n'hésitez pas à aller voir donc mes autres vidéos budget donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz